Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien à l'anticapitaliste. On va parler du Chili au lendemain des élections. Le Chili, après avoir subi la dictature de Pinochet de 1973 à 1990, puis une succession de gouvernements libéraux et sociolibéraux ont continué d'installer et d'aggraver les inégalités sociales, le Chili vient d'élire un candidat de gauche, Gabriel Boric, avec 56% des voix, contre le candidat d'extrême droite, Antonio Cast, qui, on le rappelle, était fils de SS et grand admirateur de la dictature de Pinochet. On reçoit ce soir Franck Gaudichaud. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Donc, Franck, tu es membre de la Commission internationale du NPA. Et en fait, on voulait t'interroger un peu ce soir pour avoir une réaction à chaud. On va préparer un entretien un petit peu plus complet plus tard avec des camarades chiliennes et chiliennes. D'abord, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance de l'entre-deux-tours, là, juste avant les résultats d'hier ? Disons que le premier tour a quand même mis beaucoup d'émoi au sein des militants, militantes de gauche, puisque François-Antonio Cast, l'extrême droite, est arrivé en tête du premier tour avec 28% des voix. Et donc, il y a un danger réel qui s'est exprimé dans les urnes, même si on était dans un contexte de très forte abstention, puisqu'il y avait plus de 50% d'abstention, et donc, notamment dans les classes populaires, pas de mobilisation électorale, un rejet plus globalement des partis et du système politique. Le fait que Cast, d'une part, ait réussi à déborder sur la droite traditionnelle, les grands partis, disons, des dominants depuis 30 ans, et arriver en tête du premier tour a fait qu'entre deux tours, la coalition de gauche, entre le Parti communiste et le Front large dirigé par Garry Elboric, a essayé de mobiliser, en fait, ces abstentionnistes, a fait plus de travail de terrain que ce qui avait été fait au premier tour, notamment dans les régions, dans le nord du pays. Cast avait fait d'excellents résultats avec un discours xénophobe et raciste contre les migrants. Et des très bons résultats aussi dans le sud, dans la région, il y a le peuple Mapuche qui résiste depuis des décennies. D'accord. Et là, Boric nous est décrit, en tout cas en France, comme un militant d'extrême-gauche. On voit que les médias utilisent vachement ce truc-là, de mettre en opposition l'extrême-droite d'un côté, l'extrême-gauche représentée par Boric. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est vraiment de sa politique à lui, puis peut-être balayer rapidement les grandes promesses de son programme ? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs grands médias internationaux, ou en France, où ils parlent de la gauche radicale. Ils ont une vision complètement déformée, en fait, de la réalité des rapports de force politique au Chili. Gabriel Boric, c'est un ancien leader étudiant de 2011. Il a ensuite réussi à être élu député sans soutien d'aucun parti par la suite. Il est issu du sud du pays et il est l'un des initiateurs du Frente Amplio, donc le front large, une nouvelle gauche, on va dire, une nouvelle gauche institutionnelle au Chili, qui promet des réformes post-néolibérales assez modérées. Et donc là, il est en alliance avec le Parti communiste chilien, qui est un parti important, même avec la Tine, un des partis communistes qui est resté quand même debout durant toutes ces années. Mais le programme général, disons, c'est un programme de réforme sociale post-néolibérale modérée. Il a même, entre les deux tours, beaucoup plus chassé au centre, en fait, en allant sur les terres et en cherchant des alliances avec l'ancienne concertation, les sociolibéraux qui ont gouvernait le pays pendant 20 ans, depuis la fin de la dictature, en faisant des gestes dans leur direction, en parlant de responsabilité fiscale, en disant qu'il allait respecter l'austérité budgétaire du budget 2022 qui était voté par le gouvernement de droite actuel, en baissant même ses prétentions d'impôts. Il parlait de huit points de PIB de la richesse nationale dans huit ans. Maintenant, il parle de cinq points. Donc voilà, il y a tout un tas d'économistes libéraux qui ont intégré aussi son commando économique. Et globalement, le programme, il a des propositions de réformes sociales importantes. Par exemple, créer une sécurité sociale dans un pays complètement néolibéralisé, renforcer la santé publique et l'accès à la santé publique. La question de l'éducation, qu'il y ait une couverture 100 % par des bourses des étudiants, même si ça ne remet pas en cause le système privé, au moins, ça va financer les étudiants. Et la question centrale des retraites, qui sont des fonds de pension entièrement privatisés par le frère de Sébastien Pignera, l'actuel président, durant la dictature. Donc là, Boric, il propose de recréer une entité publique de gestion des retraites avec un minimum vieillesse renforcée. Mais là, on reste aussi dans la modération, dans le gradualisme, puisque ce n'est pas vraiment une caisse par répartition, comme en France, la promesse, c'est une sorte de, on va mixer répartition et capitalisation, mais il y aura la possibilité de retraite au moins dans une caisse publique. D'accord, oui, donc on voit que finalement, c'est une radicalité un petit peu nuancée, et on y reviendra à la fin de notre entretien. Il y a aussi un autre aspect que je voulais aborder avec toi, c'est quand on voit là, sur les réseaux sociaux, les images de gens qui fêtent la victoire, parce que c'est quand même un énorme ouf de soulagement, cette élection. Surtout, on pense aux personnes LGBTI, aux femmes, au Mapuche. Les attentes sont quand même grandes. Qu'est-ce que, on ne peut pas prédire de ce qui va se passer concrètement, mais selon toi, comment ça peut changer pour ces populations-là ? Déjà, ce qui est important de souligner, c'est que toute cette nouvelle conjoncture politique, y compris électorale, c'est le fruit d'une immense révolte populaire, c'est l'octobre 2019, qui est vraiment venu tout remettre en cause, le système politique des 30 années de démocratie pactée au Chili, le modèle néolibéral, l'endettement, les inégalités sociales, qui sont parmi les plus fortes de la planète. Donc, l'immense révolte d'octobre 2019, c'est ça qu'elle est revenu mettre en cause et c'est ça aussi qui a permis, finalement, cette ouverture politique. Et donc, dans un premier temps, caste, c'est un danger immédiat pour les luttes féministes qui ont été massives depuis 2018, pour les syndicalistes, pour les luttes autochtones, tu l'as dit, pour les dissidents sexuels. Donc là, il y a eu un geste de mettre le frein face à l'extrême droite, parfois plutôt contre-caste, plutôt qu'avec Boric, en tout cas pour une partie de ceux qui ont été votés. En même temps, dans tout l'espace des mobilisations populaires qui sont toujours là au Chili, même si la pandémie est venue la freiner largement, il y a beaucoup de... Disons, on reste très prudent sur quelle va être la route que va prendre Boric. Il est fortement critiqué sur sa gauche, pour une partie des mobilisés, de la gauche radicale. Et donc, le défi, c'est aussi de mettre sous pression ce nouvel exécutif qui va chercher un peu à s'allier avec l'ancienne concertation. Il a dit qu'il allait faire la politique des petits pas dans son premier discours. Petits pas, mais fermes. Bon, il faut voir ce que ça veut dire exactement. Alors qu'il y a des attentes qui sont toujours là et qui sont immenses. On sait que ce n'est pas Gabriel Boric, par exemple, qui va nationaliser ni le cuivre ni le lithium. Ça, ça ne fait pas partie de son programme, alors que c'est quand même la richesse essentielle du pays. Il a fait des gestes sur les questions, disons, des réformes sociales, sur les luttes LGBTI. Il a dit qu'il voulait négocier plus d'autodétermination avec les Mapuche. Il faut voir vraiment si ça va se passer. Mais à mon avis, c'est seulement par l'immobilisation qu'il y aura des avancées réelles parce que, de toute façon, il est modéré dans son programme. Et en plus, il a un parlement qui va lui être assez hostile. Oui, d'accord. Oui, donc on sent quand même qu'il y a une certaine frilosité et que c'est moins radical que ce qu'on peut en penser. En France, quand même, dans le contexte de campagne électorale pour la présidentielle actuelle, c'est vachement repris. Du coup, regardez, l'union de la gauche, ça marche. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce serait une union contre la gauche sociale libérale. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu plus ça en détail ? Et puis aussi souligner, tu venais d'en parler, mais l'importance qu'ont eues les luttes et les mobilisations hors des urnes parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, tout à fait. Déjà que, oui, en France, là, il y a tout un des commentaires sur l'union de la gauche. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la coalition qui vient de gagner au Chili, c'est une alliance entre l'EPC et une nouvelle gauche issue des luttes étudiantes qui s'est placée à l'origine plutôt contre les sociaux libéraux, contre la vieille concertation qu'il y avait le PS, la démocratie chrétienne. Donc, ce n'est pas une union de la gauche tirée du PS au PC, pas du tout. Après, là, depuis la croissance politique de la coalition, il y a des gestes qui sont faits envers les sociaux libéraux. Mais la coalition qui a gagné, c'est une alliance, disons, d'une gauche qui se positionne comme antinéolibérale, sans être anticapitaliste, mais en rejetant quand même les sociaux libéraux. Et ce qui a véritablement changé la donne, c'est plutôt une unité populaire des classes, des classes populaires qui est venue s'exprimer dans les urnes, mais qui était aussi le produit de cette poussée par en bas des luttes d'octobre 2019. Donc, la question, c'est est-ce que l'esprit d'octobre, comme disent une partie des mobilisés, la gauche radicale, va continuer à s'exprimer dans les prochaines années pour mettre le nouveau gouvernement à partir de mars face à ses responsabilités, mais aussi pour l'obliger, en fait, à aller beaucoup plus loin que son programme initial, et pour combattre réellement une extrême droite qui est installée, en fait, qui est maintenant installée dans le Parlement, ce n'était pas le cas jusque-là, 15 députés, 2 sénateurs, et qui vient quand même de rafler plus de 3 millions de voix. Donc, il y a le discours ultra-réactionnaire, raciste, anti-féministe, xénophobe, anti-mapoutché, il est cast à réussir à l'installer, en fait, dans la société. La question qu'on se pose un petit peu, c'est quelle réaction, quelle riposte va organiser l'extrême droite face à cette défaite, finalement, tu dis qu'ils sont déjà installés. Bon, on n'a peut-être pas l'impression de devoir craindre du côté de l'armée, mais c'est vrai que ça rappelle quand même des mauvais souvenirs, donc si tu veux, reviens un peu là-dessus. Oui, mais Cast, il l'a bien dit, là, dans son discours de défaite, qu'il avait conscience que c'était une défaite, mais en même temps une victoire, puisqu'ils ont réussi à aller au deuxième tour, à faire rentrer des députés d'un parti qui n'existait pas il y a quelques années, donc dans la Chambre basse, au Sénat aussi. Ils vont continuer à construire dans une perspective Bolsonaro, en fait, son modèle, c'est Bolsonaro. Il veut vraiment se projeter comme un Bolsonaro à la Chilienne, s'appuyer sur les églises évangéliques les plus réactionnaires et les courants catholiques les plus rétrogrades, et en même temps avancer ce discours de la criminalisation des luttes, xénophobe et raciste, c'est là-dessus qu'il va s'appuyer. Et en face, le défi, c'est comment réorganiser des fronts les plus larges possibles dans les mobilisations. Je pense que là, c'est intéressant de voir ce qui se passe du côté de la coordination du 8 mars, la coordination féministe qui est à la fois anticapitaliste, antipatriarcale, internationaliste, qui ont dit, ils ont fait la campagne pour voter Boric sur le deuxième tour, en disant qu'il faut freiner caste absolument, mais sans donner aucune garantie, un blanc-seing à Boric. Elles ont dit d'entrer, il va falloir qu'on continue à se mobiliser, faire pression pour défendre nos droits, avec une alliance la plus large possible, pour freiner dans la rue, en fait, caste et tous ces alliés néo-pinochetistas. Oui, donc pour conclure, on peut se réjouir quand même de l'arrivée de Boric. Oui, c'est une victoire, c'est une victoire populaire. C'est une vraie victoire, mais qui va nécessiter de poursuivre le combat et de rien lâcher pour arriver vraiment à quelque chose de pas modéré vers lequel il pourrait éventuellement s'orienter maintenant qu'il a été élu. Exactement, c'est une victoire populaire face aux courants les plus réactionnaires, mais il y a de grands défis qui restent devant pour les classes populaires, pour vraiment rompre avec l'héritage néolibéral de la dictature et de ces gouvernements qui n'ont fait que gérer le néolibéralisme depuis 30 ans. Eh bien, merci beaucoup, Franck, d'avoir fait cet entretien avec nous et puis on se donne des nouvelles sur la suite assez rapidement. À bientôt. À bientôt.